Ce matin, nous avons partagé avec l'assistance et les différents experts qui nous accompagnent un ensemble de sujets qui tournent autour de la dématérialisation des paiements. Nous avons exploré les différents enjeux qui sont rencontrés aujourd'hui pour démultiplier les opportunités de paiement et offrir aux citoyens un certain nombre de canaux à travers lesquels ils peuvent payer. L'objectif du multicanal, c'est justement de permettre aux gens qui ont accès ou pas à Internet, qui ont un mobile ou pas, de pouvoir payer quel que soit l'endroit où ils se trouvent au Maroc, indépendamment qu'ils soient des urbains, des ruraux ou des marocains qui habitent à l'étranger, avec les solutions multicanales et les solutions technologiques que l'on a vues ce matin. On a la possibilité de toucher l'ensemble des citoyens, l'ensemble des professionnels, les entreprises, qu'elles soient grandes, petites, moyennes ou très petites entreprises. On leur donne le choix de pouvoir régler, que ce soit les taxes, les factures, de pouvoir également émettre des factures à collecter ou à encaisser à travers nos systèmes d'information et nos plateformes, pour abonder dans la démarche et en tout cas dans l'effort qui est poursuivi aujourd'hui par les différentes administrations pour favoriser l'inclusion financière des concitoyens. L'inclusion financière, c'est justement de pouvoir toucher, approcher les gens qui sont exclus des systèmes financiers, qui ne sont pas forcément bancarisés et donc leur offrir la possibilité à travers les nouvelles technologies de pouvoir interagir avec l'administration, régler une facture, une taxe et donc intégrer les systèmes financiers et structurés. Aujourd'hui, pour atteindre justement cet objectif d'inclusion financière, l'ensemble de la communauté, que ce soit les banques, les établissements de paiement, le CMI, mais également les organismes gouvernementaux, proposent différents canaux et notamment des canaux cash, des points de vente physiques. Donc Moulhanout, le commerçant du coin, deviendra demain un guichet, comme un guichet bancaire où les gens pourront s'acquitter de factures s'ils n'ont pas accès à la technologie. Donc c'est ce point de vente qui aura accès au réseau, qui aura accès à l'internet au débit et les gens pourront continuer à venir régler avec des moyens de paiement, avec le cash bien entendu, mais aussi avec les nouvelles solutions de paiement mobile qui sont en train d'être mis sur le marché.